Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve on est le lundi 25 je crois 25 septembre il est 8 heures désolé pour la luminosité mais il fait pas encore très bon il fait jour mais c'est très gris donc du coup la luminosité est pas terrible mais voilà je voulais ouvrir ce studio blog dès ce matin j'espère que vous allez bien écoutez on est reparti pour une nouvelle semaine de studio blog je voulais vous montrer hier en fait je suis allé en fin d'après midi au break à break de notre de notre groupe de danse avec ma fille en fait elle revendait c'est peut-être bien cadré elle revendait en fait tous les anciens costumes ou des autres années ou des coupons de tissu qui lui servait pas puisque malheureusement elle arrête donc c'est une prof que j'ai depuis moi ça fait 16 17 ans que j'en fais avec elle donc malheureusement c'est comme ça ça a été très dur à ex pas accepter entre guillemets ouais c'était dur mais voilà c'est comme ça des petits soucis donc du coup elle arrête donc du coup elle revendait à monde repris les anciens costumes les coupons de tissu les décors et tout donc moi j'ai racheté quelques anciens costumes qui vont servir pour halloween il ya une jupe de sorcière un chapeau de sorcière des ailes d'ange voilà tout ça j'ai racheté je me disais pour se déguiser pour les filles pour mes filles ça peut être très sympa et j'ai eu aussi je vous montre pas mais j'ai des gros sacs avec des plumes j'en ai des blanches et des violettes donc ça c'est cool pour faire voilà des créa les blanches vont me servir pour des créa et tout je pense que je m'en servirai aussi pour carnaval pour faire des masques des choses comme ça et en coupons de tissu alors j'ai un coupons comme ceux ci donc en couleur doré un petit poids comme ça je me dis pour faire voilà les petits des petites créations des petits bricolages avec les enfants ça peut être sympa en sachant que le tout mais vraiment le tout 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 j'ai vu pour 3 euros c'était vraiment très bradé moi elle a donné certaines choses à ma fille donc voilà j'ai eu du j'ai pris du tulle rouge je me suis dit pour noël ça peut être très sympa pour faire des checkers ou des choses comme ça ça peut être très sympa donc du coup j'en ai pris il y en a quand même un bon bout et alors ça c'est un tissu qu'on s'est servi l'année dernière c'était c'était notre finale et c'est du wax comme ceci et il y en avait un bon bout alors il y en avait beaucoup comme il y avait une autre une autre personne qui en voulait on a divisé à deux mais franchement je ne sais pas combien il y en a mais il y en a énormément donc je me dis même pour des cotons à démaquiller ça peut être original comme tissu et voilà et ça en plus ça fait un souvenir voilà du dernier final du dernier gala voilà donc voilà les coupons de tissu je voulais vous montrer ça fait pas forcément partie du scrap mais ça fait partie du loisir créatif et comme je fais aussi un peu de couture pas voilà du coup quoi de prévu aujourd'hui déjà je travaille jusqu'à 15 heures et puis après j'ai du boulot dans l'atelier donc je vais essayer de m'y mettre donc écoutez on se retrouve un peu plus tard coucou on est mercredi 22 septembre je vous reprends il est midi et demi je vous reprends rapidement parce que je vais travailler après pour celles qui m'ont demandé merci beaucoup déjà d'avoir pris les nouvelles de ma fille j'ai plus j'ai eu plusieurs messages en me demandant si ma fille va mieux donc merci déjà à celles qui ont pris des nouvelles parce que c'est très gentil de part oui elle va un peu mieux voilà on cherche encore le pourquoi du comment les bronches ont toujours encombré et tout mais elle va mieux c'est le principal elle recommence à prendre du poil de la bête donc je suis plutôt content et donc merci à vous de m'avoir envoyé plusieurs petits messages pour me demander comment ça va moi j'ai du mal à reprendre au niveau fatigue mais je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai du mal parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont enfin qui vont se passer qui vont arriver c'est à dire que je vous en avais déjà parlé il ya quelques temps que j'avais des projets et du coup bah là ça y est ça c'est ça se concrétise entre guillemets donc j'ai décidé déjà depuis quelques mois j'y ai beaucoup réfléchi beaucoup voilà j'ai beaucoup posé le pour et contre donc j'ai décidé d'ouvrir ma boutique donc pour revendre mes créations que ça soit album personnalisation mug t-shirt boule de noël enfin là on va arriver dans la période de noël boule de noël décors centre table de noël voilà j'ai décidé de créer ma boutique alors là j'ai reçu ça y est mes papiers finaux final donc j'ai mon numéro de sirène ça y est qui est activé ma boutique en ligne n'est pas encore en ligne puisque je suis en train de travailler dessus je suis en train de voir ça je vous en reparlerai je pense un peu plus tard là je suis en train de travailler aussi sur mes cartes de visite puisque là en cette fin d'année je vais participer à certains vins normalement au moins un marché de noël puisque je fais joue ma boutique toujours en parallèle de mon métier donc pour celles qui savent pas je suis préparatrice en pharmacie parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux et des nouvelles qui étaient arrivés donc bienvenue à vous j'espère que vous plairez sur cette chaîne vous inquiétez pas je délaisserai pas la chaîne je partage je vous partagerai toujours autant mes créations mais c'est vrai parfois je vous parlerai un peu de la boutique voilà par ci par là alors il y aura une boutique en ligne je j'hésite encore puisque je pense que je vais commencer par la faire sur et si même s'il ya des points négatifs il ya des choses qui me passent pas trop mais pour débuter je pense que je vais passer par là à voir pour les prochains mais voilà je vais essayer travailler aussi sur d'autres choses voilà j'ai d'autres projets en physique on va dire dans j'allais dire ma ville mais dans dans ma région on va dire ça comme ça donc du coup voilà mais je pense que je vais commencer sur et si je vais voir mais ça c'est encore en suspension mais si pour toutes celles qui auraient envie pour l'instant que vu que ma boutique n'est pas encore entre guillemets en ligne si vous voulez passer commande si vous il ya des choses qui vous intéresserait si je sais pas des bouts personnalisés là pour noël de toute façon je vais vous en proposer bon je vais vous en proposer en tuto et n'hésitez pas à m'envoyer un message que ça soit sur instagram sur sur facebook vous aurez tout ou par mail vous aurez tout en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir donc si ça vous intéresse moi y'a pas de souci vous me demandez les prix un devis ou quoi que ce soit et puis et puis même ou un projet ça peut être un album ça peut être là je vais sûrement faire je vais faire des trousses là pour noël des portes clés j'ai des bouteilles personnalisées là vous voyez j'ai eu une commande de cinq t-shirts à faire d'ailleurs faut que je les fasse dans la semaine mais n'hésitez pas ou des projets de naissance des faire part des vraiment ce que vous voulez si je peux les réaliser ben n'hésitez pas à me demander il y aura ça sera avec grand plaisir que je le ferai voilà c'était la grande nouvelle que je devais vous annoncer mais voilà je vous en parlerai un peu plus en détail tout le long autour dans les prochains blogs dans les prochaines prochaines semaines là je vais je suis en train de finaliser mon dossier pour un marché de noël donc je suis très contente ça me rend très heureuse même si du coup ça fait un peu plus de travail voilà là j'ai eu encore pas mal de petites commandes donc je suis contente donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin si vous voulez passer par moi de toute façon ma boutique en ligne va arriver d'ici peu donc je vous en reparlerai et puis je mettrai les liens vers tout ça voilà nouvelle donc du coup là ce matin petit passage à action puisque vu que c'est une commande de t-shirt là je les ai achetés on va dire j'allais dire en urgence c'est pas en urgence mais pour aller plus vite j'ai pris les t-shirts de chez action franchement pour la personnalisation ils sont très bien moi je les utilise très souvent pour ma fille même pour moi j'en ai déjà fait pour moi aussi et là il y en a j'ai ça fait doit faire bien un an que je les ai voir plus que ça même puisque c'était en juin de l'année d'avant donc ça fait ça fait un an et demi presque du coup que je les ai que je les ai personnalisé et ils tiennent très très bien au niveau du lavage j'ai aucun souci ça se le fait enfin le flex ne s'abîme pas du tout moi je les lave à 30 voire 40 on peut aller plus haut mais moi j'aime bien les laver pas trop à chaud donc 30 voire 40 et je les lave à l'envers voilà mais sinon ils tiennent très bien et c'est vrai que du coup au niveau rapport qualité prix des fois bah ça vous fait moins cher le t-shirt donc moi là j'ai comme j'ai une commande j'aimerais ces détails j'ai une commande de 5 t-shirts donc j'ai pris deux en taille m et un en taille elle donc ça c'est pour ma commande de t-shirt et j'ai juste trouvé quelque chose pour nouvel pour customiser je pense que je vais faire une petite créa ils font des petits casse noisette comme ceci en bois alors il ya deux sortes en tout cas dans mon action il y avait deux sortes il y avait voilà celui là et un autre avec un chapeau différent ça si vous voulez le prix c'est 2 et 2 euros 59 voilà donc comme ça si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est une nouveauté de chez action voilà écoutez je pense que je vais m'arrêter là pour là ce soir je pense pas vous reprendre parce que j'ai beaucoup d'administratifs à faire je vais finaliser mon dossier justement pour marcher noël pour pouvoir l'envoyer pour envoyer mon mail et puis j'ai mon drive à préparer pour le passé en plus je finis à 19 heures donc je vais faire des petites choses je pense administratifs donc on se retrouvera je pense demain donc je vous souhaite une bonne journée on se retrouve demain oh oh Sous-titrage ST' 501 ... Coucou, je vous reprends, on est samedi 30 septembre, il est 16h, alors je suis coupée, je vais me reculer un peu, je suis un peu loin, mais voilà, j'ai cadré comme je pouvais parce que j'ai un peu de bazar partout. Voilà, donc je vous reprends, vous avez vu, je pense, j'ai fait des tout petits rushs, je suis allée faire un peu les boutiques loisirs créatifs. Donc j'ai fait page de scrap, créatitude, cultura et action, pour terminer. Parce que j'avais aussi des colis à aller chercher à mon mondial relais, donc je me suis dit, voilà, j'avais envie de sortir un peu. Donc du coup, j'ai tout fait en même temps, donc j'ai récupéré mes colis, mais ça je vous ferai voir ça dans d'autres vidéos, j'en ai deux. Donc du coup, ça, vous verrez ça un peu plus tard. Là, je vais vous montrer mes petits achats. Alors, j'ai commencé avec, alors je me fais dans le sac action, mais tout n'est pas chez action. J'ai commencé par page de scrap, page de scrap, j'ai commencé parce qu'il me fallait des grosses plaques de carton gris comme ceci. Je n'ai pas mon ticket de caisse, donc je ne sais plus combien c'était, je suis désolée. A chaque fois, je ne pense pas la regarder. Mais en tout, au total, j'en ai eu pour 15 euros et quelques, en sachant que j'ai pris une collection de papier. Mais ma collection de papier était soldée, entre guillemets, à moins 40%. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, ce n'était pas non plus extrêmement cher, mais c'est des grandes plaques comme ça. Alors là, c'est plus de 2 mm. Normalement, j'en prends plus du 1,5, mais elle n'en avait plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai pris du 2 mm. Voilà, donc j'ai pris deux grosses plaques, comme ça j'ai de la réserve. J'en ai encore, mais voilà, je voulais en prendre. Alors, il y a un peu le contre-jour. Je vais peut-être plus aller comme ceci, parce que je vois qu'il est le contre-jour de la fenêtre. Donc, ça va peut-être être mieux comme ça. Ensuite, du coup, comme je vous le disais, j'ai pris une collection de papier. Alors, c'est une collection que je n'avais pas forcément vue passer. C'est une collection de l'année dernière, de chez Florilège. Alors, je crois que c'est ça, 2022. Donc, c'est de chez Florilège. Et la collection s'appelle Enchantement. J'avoue que je ne m'en rappelle plus l'année dernière, pourquoi je ne l'ai pas pris, parce que franchement, elle me plaît énormément. Donc, j'ai pris la collection complète. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Donc là, vous voyez les cartes. Là, c'est un fond comme ceci. Alors là, le nom de la collection, je vais vous la montrer. C'est Enchantement. Voilà. Mais franchement, elle est très jolie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris de l'année dernière, parce que franchement, elle est très très belle. Là, vous voyez, il y a des sapins. Là, vous trouvez encore des cartes comme ceci. Là, c'est un fond comme ça. Ici, j'adore le fond. Je trouve trop mignon. Avec les meubles de Noël. Ensuite, derrière, c'est un fond avec des fleurons neige. Là, vous retrouvez encore cartes, tags, des petites choses comme ceci. Là, c'est un fond un peu papy froissé. Celle-là, je l'ai pris en deux fois, parce qu'elle est classique et elle passe partout. Elle est très jolie. J'ai pris celle-là en deux fois. Ensuite, vous avez les étiquettes pour calendrier de l'avant. Vous voyez, vraiment, les dizaines sont trop choux. Elle parle beaucoup. Et la petite dernière, qui est un fond comme ceci. Et derrière, c'est un fond avec des étoiles. Donc, j'ai eu la collection complète à moins 40%. Donc, je suis très contente. Avec, j'ai pris cette petite page avec les tags. Comme ça, il y en avait d'autres, mais j'ai pris que ceux-là. Là, il y a le prix dessus. C'était 1,10€, mais je l'ai eu à moins 40%. Et j'ai pris deux calques, enfin, deux vellum. Alors là, par contre, les calques n'étaient pas sauvées. Donc, j'ai pris un fond comme ceci avec des étoiles. Et j'ai pris un fond avec des flocons neige, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis plutôt contente. Je me dis... A la base, j'y allais pas pour... Enfin, j'allais pour le carton de gris, mais j'allais acheter aussi. Pour acheter, pour voir surtout la collection, la nouvelle de chez Florilège. Herbarium. Mais finalement, quand j'ai vu celle-là, j'ai dit... Hop ! Je pense que celle-là, Herbarium, je la reprendrai un peu plus tard. Je sais que de toute façon, Herbarium, je la scrapperai pas tout de suite. Donc, voilà. J'ai préféré prendre une de nouvelles. Voilà pour page de scrap. Alors, si vous ne connaissez pas page de scrap, moi, c'est un magasin que j'ai en physique. Mais ils ont un site internet. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la personne qui me tient, qui s'appelle Magali. Et voilà. Ensuite, je suis allée chez Cucura. Alors, chez Cucura, j'y suis allée surtout pour une chose. Je voulais refaire le plein de vinyle. Voilà. J'en ai pris trois. Alors, c'est pas que du vinyle. Je vais vous montrer. Donc là, c'est de la marque Réalia. J'ai plus les prix non plus. Ah, celui-là, je me rappelle. Là, c'est du vinyle permanent rouge pour les créas de Noël. Puisque je vais faire des petits porte-clés ou des petites choses comme ça. Donc, j'avais pas de rouge. J'avais du vert, mais pas de rouge. Ça, je crois que le rouleau, donc il y en a 30 par 120 cm. C'était 6,99 €. Ensuite, ça, c'est du flex thermocollant noir, mais velours. Avec un effet velours. C'était pas donné, par contre. Là, vous en avez 30 par 60 cm. Je crois que c'était aux alentours de 15 €. Donc, c'était pas donné. Mais bon, j'avais envie de tester sur les trousses. Vous savez, j'en ai fait... J'ai fait des trousses pour les fêtes de... Enfin, les fêtes non. La fin d'année scolaire, la merci maîtresse et tout ça. Et là, je vais en faire sur le temps de Noël. Ou autre, ou personnalisé avec les prénoms et tout. Donc, du coup, je voulais tester le velours. Voilà. Ça, ouais, ça t'est pas donné. Et ensuite, j'ai repris pour terminer un flex aussi, mais en pailleté couleur or. Donc, pour les créateurs de Noël aussi. Celui-là, il est à 30 par 120 et je crois que c'était 16 € aussi. Et puis, voilà. Bon, ça, j'ai refait le plein. Il m'en reste encore. J'ai encore du stock, donc comme ça, j'en ai encore plus. J'ai refait d'autres petits achats. Quand j'ai vu ça, j'ai craqué parce que pour Halloween, je me suis dit que je vais faire une petite création. Donc, c'est une boîte et fait faux livre, comme ceci. Voilà, j'ai envie de le customiser sur le thème d'Halloween. Donc, voilà. J'ai ma petite idée. Je vais voir si j'y arrive. Mais je le ferai en vidéo. Vous le retrouverez. Ça, je l'ai payé 4,99 €. Ensuite, j'ai trouvé des petites boules comme ceci. Alors, ce n'est pas des suspensions. C'est pour poser, pour faire des petits décors à l'intérieur. Donc, j'ai pris une petite et une grosse. La petite était à 3 ou 4 euros. La petite était à 2 ou 3 euros. Je ne sais plus. Mais quelque chose comme ça. Donc, moi, je vais le faire sur le thème de Noël. Donc, voilà. J'ai voulu tester. Je verrai. Peut-être que j'en reprendrai d'autres. Je les proposerai, je pense, sur les marchés de Noël. Ah bah voilà. Bon, bah comme vous avez pu le voir en direct, j'en ai cassé une. J'ai cassé la petite. Bon, ce n'est pas grave. Malheureusement, c'est ma faute. Et puis, bah voilà. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, bon, bah il me reste la grosse. C'est pas grave. J'en chèterai une si vraiment j'en ai besoin. Ensuite, j'ai pris des types d'efforts. Alors, ça, ce n'est pas donné chez Cucura. Mais ça, c'est des choses que je n'avais pas. Donc, c'est des mini courantes comme ceci. De la marque Crealia. Ça, c'était dans les 2 euros et quelques. Il n'y en a que 6 à l'intérieur. Donc, ce n'est pas donné. Mais voilà. Je trouvais ça mignon. Et j'ai pris des petits sapins comme ceci en bois. Ils sont assez épais. Vous voyez, c'est assez épais. Donc, là, dedans, vous en avez 12. C'est pareil, c'était 2 euros et quelques. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris chez Cucura. C'est pour faire un petit atelier avec mes filles sur le thème d'Halloween. Donc, c'est pour faire des supports en bois. A décorer pour mettre des bougies. Donc, là, c'est sous forme de petites citrouilles comme ceci. Donc, c'est en bois un peu MDF. Bois cartonné. Je ne sais pas comment dire. Mais voilà. Ça, c'était 2,99 euros. J'en ai pris 3. Puisque je vais en faire un prototype. Tout seul, moi, de mon côté. Je vais sûrement d'ailleurs vous le faire en vidéo. Parce que ça peut être des DIY très sympas à faire avec les enfants. D'ailleurs, ça va être une nouvelle sorte. de vidéos sur la chaîne YouTube. Puisque ma fille, ma fille est une, ma grande en tout cas. Mais est une grande fan aussi de tout ce qui est loisirs créatifs. Pas forcément que le scrap. Le reste aussi. Et du coup, j'ai décidé de lui faire des petits ateliers. Avec ma petite aussi. Mais ma petite ne pourra peut-être pas tous les faire. Parce qu'elle est plus jeune. Donc, je lui ferai faire autre chose, moi. Mais voilà. J'ai décidé de leur faire des petits DIY. Alors, pas tous les mercredis. Puisque je travaille un mercredi sur deux à la pharmacie. Mais un mercredi sur deux, je leur ferai un atelier créatif. Créatif, pardon. Et donc, ça, ça va être un atelier qui va être dans le mois d'octobre. Forcément, Halloween. Donc, je le ferai en vidéo. Je ferai sûrement mes prototypes en vidéo. Comme ça, du coup, vous aurez une petite idée de DIY à faire avec vos enfants. D'ailleurs, je vous en prépare une que je posterai peut-être d'ailleurs mercredi. Comme ça, voilà. Vous aurez cette petite idée. J'ai déjà mon idée pour l'atelier de mercredi. Donc, je vais préparer ça demain. Je pense que je ferai faire ça demain. Je vais tourner la vidéo demain. Et donc, ça, vous le retrouverez dans le mois d'octobre. Je ferai mon prototype. Donc, j'en ai pris trois. Donc, un pour moi pour mon prototype. Et une pour un pour chacune. Voilà. Donc, ça, c'était 2,99€. Je m'en souviens. Voilà pour Cultura. Ensuite, je suis passée chez Action, comme je vous l'ai dit. Il y a quelques petites nouveautés. Alors, déjà, ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est dans le rayon Noël. J'ai pris des petits personnages comme ceci. Ça, c'était dans les 1€. Je ne sais plus trop les prix. Mais pour les décors de Noël, ils sont assez gros. Mais pour certains décors de Noël, ça peut être sympa. J'ai pris que celui-ci. Mais ici, il y a d'autres modèles. J'ai repris de la neige. Enfin, de la fausse neige. Mais en tapis. Vous savez, c'est du tapis un peu de coton. C'est pareil. Je pense que je m'en servirai pour Halloween et pour Noël. Donc, vous verrez bien. Ça, c'était 1,99€. Ensuite, ils ont refait. Alors, ça, il y en avait déjà l'année dernière. J'en avais déjà pris une. C'était pour le cadeau dans un calendrier de l'Avent. C'était pour le cadeau du 25, je crois. Donc, j'avais fait l'échange calendrier de l'Avent avec Nathalie. Je crois que j'avais mis un boite comme ça pour le 25. Là, j'ai pris un petit format. J'ai une petite idée. Je vais voir ce que je vais en faire. Mais voilà. Ça, c'était 1,99€, je crois. Ensuite, ils ont fait des nouveaux rubans. Alors, j'ai trouvé que deux couleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs qui existent. C'est dans le rayon Noël. Vous avez plusieurs sortes de rubans. Vous avez un ruban de... Là, c'est en rouge. Vous avez un ruban en perles. Un fil, un peu comme fil pour les perles. Là, vous avez une fausse guirlande. Enfin, une fausse guirlande. Une guirlande en petit format. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et un ruban satin rouge. Voilà. Et vous avez la même chose en couleur or. Donc, le ruban de perles. L'aspect fil un peu pour les perles. La guirlande et le satin... Non, les tons dorés. Voilà. Donc, ça, c'était 2€. Je crois, un truc, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je n'ai plus mon ticket non plus. Donc, je ne pourrais plus vous dire. Et la dernière chose que j'ai trouvée. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et ça, je n'ai encore jamais fait action. C'est des petits clacons comme ceci. Donc là, vous retrouvez des filaments de paillettes. Comme ça, vert et rouge. Celui-là, à la base, je ne voulais pas le prendre. Mais bon, je me suis dit que je le prends quand même. Ce n'est pas très cher. C'est moins d'un euro. Alors, vous voyez. Vous ne voyez même plus ma tête. Mais vous voyez, c'est des petits filaments. Pour paillettes. Pareil, pour les décos de Noël, ça peut être très sympa. Et ce pour quoi je l'ai pris. Il y a aussi des, comme ça, des sortes de... Comme des... Mais ce n'est pas des sucres. C'est en format plastique, j'imagine. Comme ceci. Il y a des flocons de neige. Il y a des sapins de Noël. Donc, c'est comme ceci. Ça, je me dis, pour les décos de Noël, les checkers, les boules de Noël, ça peut être très, très bien. Et vous en avez un autre aussi avec des demi-perles, strass, rouges et verts, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce qu'il y a des reflets. Mais voilà. Ça, c'était très sympa. Donc, j'ai pris les trois qu'il y avait. Il y en avait pas mal. Il vient de les sortir, je pense. Et voilà pour mes petits achats. Donc, écoutez. Je vais stopper là parce que c'est quand même déjà assez long pour ce rush. Et puis, je vais ranger tout ça. Et puis, de toute façon, je vous reprends toute la fin de l'après-midi là et demain pour ce vlog. Et suivre mes débois en créativité. Voilà. Là, j'ai pas mal de créations à faire. Surtout demain. J'ai aussi mes cartes de visite à finaliser pour que je puisse les envoyer à l'imprimeur. Voilà. Vous me suivez, vous allez me suivre dedans. Tout ça. Donc, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui et non. J'ai travaillé un petit peu. Mais j'ai aussi surtout passé un bon petit moment avec mes filles. Enfin, surtout ma grande fille. Enfin, qui a 7 ans. J'ai ma grande, mais elle n'est pas non plus. Voilà. On a regardé en fait le DVD de notre gala de danse de cette année qui, pour moi, a été très émouvant et très dur à regarder, je dirais, entre guillemets, puisque c'est le dernier. Voilà, c'est fini, puisque ma prof, enfin notre prof arrête, voilà, pour des raisons perso et de santé aussi. Du coup, moi, il faut savoir que ça fait 30 ans que je fais de la danse, mais ça fait 16 ans que j'en fais avec elle. Et voilà. Et mon groupe, ça fait 16 ans que j'en fais avec les mêmes personnes. Même si je sais qu'on va toutes se revoir, qu'on se revoit déjà toutes. Mais voilà, ça a été dur à regarder comme DVD, mais voilà, c'était juste magnifique. Ma fille, ça a été un peu dur aussi pour elle, parce que ça faisait 3 ans qu'elle en faisait avec elle. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà. Donc moi, cette année, pour info, je vous le dis, je ne reprends pas la danse. Et ma fille arrête aussi, puisque voilà, il y a eu une nouvelle prof, mais voilà, c'est plus ce qu'on attend. Voilà, on n'a pas, enfin, surtout ma fille n'a pas vraiment trop apprécié. Donc bon, écoutez, pour cette année, elle fera autre chose. On verra l'année prochaine. Bref, en tout cas, pour tout ça, pour vous dire que voilà, ça a été une après-midi très émouvante. Et voilà, j'ai adoré le regarder de très beaux souvenirs. Et ça restera gravé à jamais dans mon cœur. Voilà. Petite pince de nostalgie, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. On passe, enfin, une page se tourne, même si on se revoit toujours. Bref, je vais arrêter d'en parler. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog maintenant. Parce que voilà, il est déjà 17h. Je vais pouvoir le monter. J'espère qu'il vous aura plu. Et que... On va partir sur de notes plus positives. Voilà, que... Voilà, l'annonce de l'ouverture, on va dire, voilà, le fait que je devienne, j'allais dire pro, mais pas vraiment pro. On va dire que, voilà, j'ouvre ma boutique, vous aura plu. J'espère que vous aimerez me suivre dans ces nouveaux projets. Parce que, bien sûr, je vais vous emmener tout au long de ces nouveaux projets avec moi. Que ça soit dans la réalisation de produits pour la boutique. Que ça soit dans la réalisation de marché de Noël. Enfin, là, qui va être en ce moment de marché de Noël. Tous les projets que j'ai prévus pour cette nouvelle activité, j'en suis très heureuse. Par contre, ça vraiment, c'est une... Je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer et de pouvoir commencer ces nouveaux projets. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à venir m'en parler, que ça soit en commentaire, en message privé, par mail. Si vous n'avez pas Insta ou Facebook, n'hésitez pas à échanger aussi avec moi par mail. Tout est toujours en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à tous. De bonnes créations. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog. Allez, bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501